Koulibali Soury, je suis le ministre de l'économie, des finances et du développement du Burkina Faso. Je voudrais d'ailleurs me féliciter de l'organisation de cette conférence. J'avais déjà pu participer à la première. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent ce que c'est qu'un pays émergent. Autant lorsque vous voyez un pays sous-développé, vous le savez. Autant lorsque vous voyez un pays émergent, vous le savez. Cela veut dire quoi ? C'est au niveau de la transformation structurelle de l'économie, de la création d'opportunités pour les jeunes et les populations les plus vulnérables. Mais c'est aussi la création d'un environnement qui permet le développement durable du pays. Donc il faut quitter une situation où vraiment un niveau de pauvreté est très élevé à un niveau où il y a une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Je crois que fondamentalement c'est ça. Et enlevant bien sûr les goulots d'étranglement qui s'opposent au développement des pays. S'agissant de mon département au niveau du Burkina Faso, la contribution à réaliser c'est déjà l'élaboration des politiques publiques. Et nous venons d'élaborer le plan national développement économique et social qui donne un peu, qui trace le chemin. Et ce plan, à la différence de certains plans, on s'est donné la situation de départ. Quelle est la situation du pays en 2015 ? Et qu'est-ce que nous voulons réaliser d'ici l'horizon 2020 ? Donc c'est un peu tracer le chemin. Et prendre aussi les réformes, initier les réformes nécessaires qui permettent effectivement d'atteindre ces résultats. Et les réformes, que ce soit au niveau des politiques fiscales, de la politique budgétaire au niveau de mon pays, que ce soit au niveau de la commande publique, que ce soit justement la correction des inégalités et s'assurer que la croissance est une croissance pro-pauvre, que c'est une croissance qui est inclusive, et que c'est une croissance qui réduit les inégalités. Je crois que c'est ça la question et c'est la contribution de mon département. Et cela est décrit dans le plan national de développement économique et social. Et bien sûr, il y a l'évaluation des politiques publiques pour pouvoir mesurer l'impact des politiques que nous menons sur les populations directement. Ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique, je crois que les citoyens ont un grand pouvoir au niveau de l'Afrique. Et l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était par le passé. Le contrôle citoyen des politiques publiques doit être vraiment au cœur de l'émergence. Parce que s'il n'y a pas une reddition des comptes, s'il n'y a pas une obligation de rendre compte, on ne peut pas avoir une qualité de développement donnée. C'est pour cela que je crois qu'il est important que les citoyens puissent contribuer à contrôler l'action du gouvernement. C'est vrai qu'il y a le législatif, c'est le rôle en fait de l'Assemblée nationale, mais les populations, quelle que soit là où elles se trouvent, y compris au niveau local, devraient pouvoir dire, vous le gouvernement, vous avez prévu de faire ci et ça, nous, nous n'avons pas vu, etc. Et voilà ce que nous pensons pour améliorer effectivement la situation. Je crois que c'est un aspect important dont le pouvoir doit revenir effectivement au peuple pour contrôler les politiques publiques. Je voudrais profiter ici pour saluer les internautes et leur dire que c'est par rapport à leur contribution elle-même que l'Afrique pourra avancer. Comment leur contribution peut se faire ? C'est-à-dire s'informer déjà, je crois être les relais, c'est très important, interpeller les gouvernants. Je crois que ce sera le rôle qui est attendu des internautes et je voudrais vraiment dire encore ici, merci, merci à tout le monde. Et bon, espérons que lorsqu'on va se donner rendez-vous dans deux ans, on aura vraiment de belles leçons à partager avec tout le monde. Merci.